Bonjour, je m'appelle Théo Cacheler, je fais du basket au Rodeuse Basket à Aveyron. Je suis sur ma 14e année de basket. Quels sont tes objectifs sportifs ? Alors mes objectifs sportifs, j'en ai plusieurs. En tant que joueur, c'est jouer au niveau régional. Là actuellement, on joue en pré-région, donc le niveau départemental en Aveyron. Et on vient d'obtenir la montée en Régional 3. Maintenant, à voir ce que ça donne l'année prochaine. Je suis arbitre aussi, donc c'est pareil, j'ai obtenu mon diplôme d'arbitre départemental cette année. Et c'est monter les échelons, arbitre régional, puis pourquoi pas national un jour. Et en tant qu'entraîneur, c'est continuer d'entraîner les jeunes, les faire évoluer, et pourquoi pas coacher une belle équipe en région aussi. Quels sont les éléments clés pour progresser dans ton sport ? Alors là, les éléments clés, déjà c'est être régulier aux entraînements, avoir une bonne hygiène de vie, on ne va pas se le cacher que si on mange fast-food tous les jours, ça ne va pas être fabuleux, mais avoir une bonne hygiène de vie, respecter ses heures de sommeil, comme je l'ai dit, régulier aux entraînements, ne pas se forcer surtout, si on n'a pas envie de venir à un entraînement, on ne vient pas, on va éviter les blessures, mais voilà. Comment abordes-tu une compétition ? Sérieusement, j'arrive au gymnase sérieusement, je suis concentré. Ensuite, dans les vestiaires, c'est le moment un peu plus cool, où avec les coéquipiers on se retrouve, donc là c'est détente. Et une fois qu'on sort des vestiaires, qu'on est changé, qu'on est prêt à s'échauffer, c'est focus sur le match, concentré, et on n'oublie pas les objectifs de gagner. Psychologiquement, comment gères-tu la défaite ? Cela va dépendre du match et de mon humeur. De moi, je la gère plutôt bien. En championnat, ça nous arrivait de perdre cette année, mais on n'oublie pas les objectifs. On sait que cette année, on avait l'objectif de monter, donc on se focus sur le prochain match. Là, dernièrement, on a perdu une finale, donc la défaite a été très dure à digérer. Encore maintenant, elle est très dure à digérer, mais il faut passer à autre chose, donc on met dans un coin de la tête et on reviendra plus fort. Comment tu combines ta vie sportive et sociale ? Je travaille dans un collège, donc tout ce qui est entraînement des jeunes, et mes entraînements à moi et mes matchs, ça combine très bien. L'année dernière, j'étais en études et il fallait faire des sacrifices, que ce soit sur les entraînements, sur les cours, etc. Donc il y a des sacrifices à faire. Comment tu maintiens ta motivation ? Toujours en gardant les objectifs dans la tête. Comme je le répète, on avait une montée prévue, donc il fallait être régulier aux entraînements. Si je n'avais pas envie de m'entraîner, que je ne le sentais pas, je n'y allais pas. Je ne voulais pas risquer une blessure ni une perte de motivation. Notre équipe, c'est un peu comme une famille. Dès qu'on se voit, on est content de se retrouver, on est content de s'entraîner, on est content de jouer ensemble. Donc ça fait quand même une motivation en plus et ça aide tout au long de la saison à ne pas perdre cette motivation. T'es-tu déjà blessé ? J'ai eu la chance, je touche du bois, de ne jamais être blessé. Je me suis blessé une seule fois lors d'un match, une petite entorse au poignet, rien de grave. Mais ça ne me fait pas peur, c'est les risques. Quand on fait un sport quelconque, c'est les risques de se blesser. Donc il faut juste prendre le temps de récupérer tranquillement et de revenir quand il faut. Cette année, Paris a la chance d'accueillir les JO. Et justement, les JO, ça évoque quoi pour toi ? C'est une belle opportunité pour la France. Montrer que nous aussi, on a un pays de sportifs. On n'est peut-être pas forcément les meilleurs, mais on a beaucoup de licenciés en France. Et ça va faire une belle visibilité pour Paris et pour la France. Y a-t-il une figure que tu admires dans ton sport et pourquoi ? Si on parle en tant que Français, c'est Tony Parker. Un rôle clé en équipe de France, un rôle clé en NBA pour développer tout ce qui est le meneur européen. Il a réussi à remporter un titre avec l'équipe de France, le premier titre. Donc c'est une grande inspiration. Puis il y a maintenant un jeune et talentueux, Victor Wunbanyama, qui fait ses preuves et qui va apporter beaucoup aux États-Unis en NBA et qui va bien représenter la France là-bas. Et même aux JO, j'espère remporter la médaille d'or, pourquoi pas ? C'était Théo pour SEJ et on se dit à bientôt pour les Jeux de la Pique à Paris.